Le groupe marocain de bureautique et d'informatique CBI s'implante en Côte d'Ivoire. Le lancement des activités du groupe à Abidjan a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. La fédération ivoirienne des PME-FIPME a restitué les conclusions des journées nationales promotionnelles des PME et de l'artisanat. Ces journées se sont terminées par des recommandations qui ont été remises aux ministres en charge des PME et de l'artisanat. Management stratégique pour une performance optimale des organisations, c'est le thème qui a animé la troisième édition de la journée de l'élite managériale 2017. Une journée au cours de laquelle les participants ont été instruits sur le management stratégique. Bonsoir à tous et à toutes, vous faites bien de vous informer sur Business & 4 Africa. Après Dakar, au Sénégal et avant Libreville au Gabon, la société marocaine d'informatique et de bureautique CBI s'implante à Abidjan. La cérémonie officielle de lancement des activités en terre ivoirienne a eu lieu ce jeudi en présence de l'ambassadeur du Royaume Jérifien en Côte d'Ivoire, Jérémy Aouré et Sorot Jelina pour les détails. Centré autour de cinq métiers, à savoir les télécommunications, la sécurité, les systèmes, le software et l'éditique, le groupe bureautique et informatique en abrogé CBI est une société marocaine qui se distingue par la couverture globale des besoins en matière de systèmes d'information. Des solutions informatiques qui visent l'optimisation des systèmes d'information des clients, l'accroissement de leur rendement, la compétitivité et les performances, sans oublier la création de valeurs ajoutées avec à la clé l'innovation. Aussi, l'ouverture de la filiale ivoirienne du groupe CBI répond-elle à une attente particulière. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays majeur de la région et nous souhaitons faire de la Côte d'Ivoire le hub régional pour CBI, pour pouvoir adresser non seulement nos clients ivoiriens, mais aussi tous les clients des pays limitrophes et des pays autour. Nous souhaitons apporter notre expertise, notre valeur ajoutée, pour aider les entreprises ivoiriennes à faire face aux défis de l'informatique et à la transformation digitale. Pour le directeur général de CBI Côte d'Ivoire, les potentiels clients de son groupe pourront se recentrer sur leur cœur de métier, en maîtriser les coûts, puis gagner en temps et en réactivité. Aujourd'hui, nous serons ravis de venir discuter de leurs problématiques liées à l'informatique et liées à leur métier, pour essayer d'apporter des solutions. Notre expertise, notre expérience, 47 ans, c'est toute une histoire, c'est pas rien, voilà, c'est pas rien, c'est toute une histoire. Cette sympathique cérémonie d'inauguration de la filiale ivoirienne du groupe CBI s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, qui n'a pas caché sa fierté. L'ambassadeur du Maroc soit présent à l'ouverture d'une filiale d'une grande entreprise marocaine, une fierté du Maroc, par ses connaissances, son parcours et sa réussite à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, l'ouverture de la filiale de CBI en Côte d'Ivoire témoigne d'abord de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais aussi à la croyance que nous avons à l'avenir de la Côte d'Ivoire et en son potentiel dans les années à venir. Donc nos amis de CBI sont les bienvenus ici, nous avons félicité les dirigeants de cette entreprise et nous leur souhaitons tous nos voeux de succès à l'avenir. Fondé en 1970, le groupe CBI compte six agences implantées dans les principales villes du Maroc, deux en Afrique de l'Ouest, dont l'une à Dakar au Sénégal et l'autre maintenant dans la capitale économique ivoirienne. La Fédération Ivoirienne des PME-FIPME a restitué les conclusions des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'Artisanat édition 2017. Ces journées se sont soldées par des recommandations qui ont été rémises au ministre du Commerce des PME et de l'Artisanat. Toujours au cours de cette cérémonie, une convention a été signée entre la FIPME et l'Agence emploi jeune. Sandrine Damba et Sorotchelina. La Fédération Ivoirienne des PME-FIPME a au cours d'une cérémonie ce jeudi remis officiellement au ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME, Souleymane Adyarassouba, le document contenant les recommandations enregistrées au terme de la 6e édition des Journées nationales promotionnelles des PME et de l'Artisanat édition 2017. Merci d'applaudir ce moment mémorable. Joseph Bogifo, président de la FIPME, par ailleurs président du comité d'organisation de ces journées, a indiqué l'objectif de cette cérémonie de remise. De cette cérémonie de restitution, elle nous permet de mettre un terme aux journées que nous avons commencées et qui ont permis au comité scientifique de travailler sur le sujet des relations banque-PME. Il y a eu donc des recommandations. Notre devoir était de remettre officiellement ces recommandations aux premiers responsables des PME en Côte d'Ivoire, notamment le ministre en charge des PME. C'est ce que nous avons fait à travers la cérémonie d'aujourd'hui, en faisant comprendre, mais en insistant auprès du ministre, pour qu'une commission de suivi de ces recommandations soit mise en place rapidement, pour que nous puissions rendre effectif ce qui est inscrit dans ces recommandations. Souleymane Adyarassouba, en sa qualité de ministre en charge des PME, a promis d'assurer le suivi des recommandations. Monsieur le Président de la FIPME, au moment où vous restituez les conclusions et recommandations de la sixième édition de cette journée, je voudrais vous rassurer encore une fois que mon département ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre, pour leur mise en œuvre effective pour ce qui nous concerne. Donc nous souhaitons également indiquer et rassurer les uns et les autres que le gouvernement assumera, je veux dire, sa part de responsabilité. C'est pourquoi je souhaite vivement que ce rapport soit traduit en plan d'action concret. En marge de la cérémonie de restitution des conclusions des journées nationales promotionnelles des PME de l'artisanat édition 2017, la FIPME, à travers le ministre Souleymane Adyarassouba, a signé une convention de partenariat avec l'agence emploi jeune, représentée ici par le ministre Sidi Thiemoko Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. La Fédération Ivoirienne des PME-FIPME assure le développement national et le leadership international des PME, des associations et fédérations des PME ivoiriennes. La FIPME a pour ambition de dynamiser le secteur et de rendre plus interactifs les échanges entre acteurs des petites et moyennes entreprises. Il s'est tenu ce jeudi à l'Université philosophique Boigny d'Abidjan, la troisième édition de la journée de l'élite managériale GEMA 2017, initiée par l'Association des étudiants du master en management des organisations. La rencontre a été meublée par des panels autour du thème « Management stratégique pour une performance des organisations ». Marie-Josée Kouassi pour le commentaire. Le management stratégique pour une performance optimale des organisations, c'est le thème qui a animé l'édition 2017 des journées de l'élite managériale. L'édition 2017 vise à renforcer les capacités des jeunes en management afin de leur permettre de répondre aux exigences professionnelles. Après avoir passé une couche de sensibilisation sur les équations de management, les panélistes ont expliqué aux jeunes le bienfait de ce vocable. C'est l'ensemble des diligences qui sont mises en œuvre par la direction générale pour fixer le cap de l'entreprise, pour fixer des objectifs à l'entreprise et se donner les moyens organisationnels et financiers d'atteindre les dix objectifs qu'on s'est fixés. L'entrepreneuriat me semble être la voie royale pour les étudiants parce que, à tout point de vue, c'est dans ce domaine-là qu'ils ont tous les leviers en main. Ils ne dépendent plus d'un autre employeur. Et puis, d'autre part, même si c'est la voie qui est la plus difficile, qui est la plus exigeante, c'est la voie qui est la plus gratifiante, à tout point de vue, sur le plan intellectuel, sur le plan épanouissement, sur le plan social. Mais une fois de plus, ce n'est pas la voie la plus facile. Pour être un bon entrepreneur, vous avez intérêt à être derrière un bon manager. Mais au-delà d'être un bon manager, il faut être surtout un bon leader parce qu'il va vous falloir avoir une capacité d'entraînement de tous ceux qui voudront vous suivre dans votre aventure parce qu'une fois de plus, c'est une aventure et c'est s'aimer d'embûches. Une stratégie management, c'est le tableau de bord d'une entreprise. C'est le tableau de bord. C'est l'entreprise qui dit, voilà, on est dans telle vision, il nous faut tel nombre de clients, il nous faut conserver tel nombre de clients, il nous faut faire tel chiffre d'affaires, il nous faut rémunérer les actions à telle hauteur et autres. Donc c'est le tableau de bord global. Comme vous le savez, un véhicule sans tableau de bord, il navigue à nu. Perçu désormais comme une véritable plateforme de la promotion de la filière management, l'édition des journées de l'élite managériale a été rehaussée par une forte présence des pensionnaires de l'université Félix-Soufouet-Boigny, des doyens des UFR, des étudiants et autres professeurs, témoins oculaires de la tutelle. L'université Félix-Soufouet-Boigny, comme toutes les universités des Côtes d'Ivoire, avec vraiment la vision de Mme le ministre, s'est inscrite dans la démarche qualité. Et la qualité s'exprime à travers des initiatives de cette envergure, qui permettent aux étudiants d'ouvrir les portes de l'université aux différentes entreprises, afin qu'ils sachent que des choses, des bonnes choses se font dans nos universités. Ce que j'ai retenu déjà de premier vœu, c'est que les intervenants sont jeunes. Ce qui veut dire que l'entrepreneuriat est ouvert aux jeunes. Autre chose, c'est de dire que l'entrepreneuriat n'est pas un échappatoire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé un emploi qu'il faut aller entreprendre. L'entrepreneuriat est fait pour les hommes endurants. Autre chose aussi, c'est qu'en toutes choses, il faut avoir de la stratégie. Il faut associer de la stratégie à tout ce qu'on fait. Parce que c'est en prévoyant l'avenir qu'on arrive à mieux le construire. C'est une très bonne initiative parce que ça permet aux étudiants de montrer aux yeux du monde que d'abord l'UFR enseigne une forme d'étudiants qui ont les compétences qu'il faut pour diriger les entreprises. La troisième édition des journées de l'élite managériale est une initiative de l'association des étudiants en master et management organisationnel. Cette édition des journées de l'élite managériale a également pour but d'orienter les étudiants vers les entreprises par rapport à leur choix de métier. Ce thème-là, c'est pour mettre la lumière sur la nécessité d'avoir un bon plan stratégique, d'avoir un pôle de management stratégique et de connaître l'importance de la consultance en stratégie. Au master de management des organisations, nous vous formons pour pouvoir devenir des managers accomplis, des entrepreneurs, des auditeurs, des contrôleurs de gestion. Une visite de stand a été l'autant fort de la troisième édition des journées de l'élite managériale. L'ONG International Save of Children vient officiellement de lancer deux projets soutenus par l'Union Européenne. L'un axé sur la protection des enfants vulnérables et l'autre sur la protection des jeunes à mobilité entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Ces deux projets visent de façon globale à la promotion de droits des enfants. Marie-José Kouassi pour le commentaire. L'ONG International Save of Children a lancé officiellement à Abidjan ces deux nouveaux projets financés par l'Union Européenne. Ces projets sont pour l'un axé sur la promotion d'une gouvernance sous-régionale efficace, des migrations et protections des enfants et jeunes en mobilité entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Et pour l'autre sur la promotion et la protection des droits des enfants vulnérables dans six quartiers à forte concentration d'enfants des rues et d'autres enfants vulnérables. Le but recherché à travers ces deux nouveaux projets est principalement la protection des droits des enfants. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait des données fiables sur la question de la migration entre les trois pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina. Et surtout faire en sorte que l'État, à travers ses services déconcentrés, donc les centres sociaux, les directions régionales et puis les directions centrales, puisse s'approprier cette base des données qui est pour le moment logée ou gérée par notre partenaire Service Social International et ses partenaires RAO, qui vont nous aider dans la mise en œuvre de ce projet parce que nous sommes en partenariat avec le Service Social International pour arriver à faire en sorte que l'État puisse s'approprier cette base des données, l'État puisse gérer cette base des données et que ce soit un outil de décision. Le projet va s'implémenter sur trois ans. Nous avons commencé depuis le 1er juin 2017 et prendra fin en novembre 2019. Et les points stratégiques de ce projet, c'est de prévenir et de répondre aux violations des enfants. Présents à cette rencontre, des structures nationales et régionales engagées dans la protection des enfants, ont salué cette initiative. Je pense que c'est des projets qui vont en tout cas nous aider au niveau des organisations, de la société que nous sommes, à apporter une réponse aux problèmes des enfants. En partenariat avec l'Union européenne comme partenaire financier des dix projets, l'État de Côte d'Ivoire en tant que partenaire étatique, ainsi que les partenaires techniques, l'ONG International Save the Children, à travers le lancement de ces deux projets pilotes à Abidjan, compte toucher très bientôt l'ensemble du territoire ivoirien. Et pendant qu'en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et même au Mali, l'ONG International Save the Children œuvre à la promotion des droits des enfants. En Tunisie, ce sont les banques qui donnent le sourire au gouvernement. 13 banques ont accordé un crédit de 285,5 millions de dollars au gouvernement. La convention de financement a été signée ce jeudi en présence du ministre des Finances par intérim, Fadel Abdelkefi et d'autres autorités locales. Ce crédit syndiqué sur trois ans est assorti de deux modes de remboursement. Le premier par paiement annuel a un taux d'intérêt de 2% et le second, in fine, d'un taux d'intérêt de 2,25%. Toujours en bref, cette fois au Mozambique, où 150 millions de dollars seront injectés dans le secteur agricole dans les cinq prochaines années. Cette somme sera remboursée par le Fonds international de développement agricole, FIDA. L'annonce a été faite par le représentant de l'institution financière dans le pays. Le montant est destiné à soutenir les petits agriculteurs et à appuyer l'aquaculture à indiquer le représentant en marge d'une réunion d'examen des performances des projets gouvernementaux financés par le FIDA. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le JT du week-end sera présenté cette fois par Sandrine Bamba. Moi, je vous retrouve le week-end prochain pour une nouvelle édition. Merci et restez sur la chaîne de l'économie. Merci. 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 Merci.